Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyonce Rebonne. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaîne extraordinaire. Oui, c'est vraiment bien. Et il est aussi bien de ne pas chercher le mari des gens. Ah! Le mari des gens? Oui, mes frères et soeurs. Mes soeurs, ne cherchez pas le mari de quelqu'un. Ne bouffez pas son argent. Parce que si vous bouffez son argent, vraiment, ce n'est pas bien. Devant Dieu, vous n'aurez pas raison. Et sa femme ne sera pas contente de vous. Et ici, ce qui va se passer va vraiment vous étonner. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'une femme, une fille très belle. Elle vendait des beignets au carrefour. Et un jour, il y a une autre femme qui est venue la voir. Et elle lui dit, mais ah! Comment se fait-il que toi, une fille jolie comme ça, tu vends des beignets tranquillement, tu fais ton commerce ici, tranquille comme ça. Tu ne veux pas aller te faire ce que tes camarades font pour avoir de l'argent. Elle dit, ma soeur, ce que tu me dis là, je te comprends. Mais ce que je vais te dire, c'est que moi-même dans le passé là, je faisais ça. Moi aujourd'hui là, je vais te dire, ma soeur, je vais te dire que l'argent de mes beignets que je gagne pour manger là. Moi, j'aime bien manger ça. Ça, ça me plaît. Ça, ça m'intéresse. Je préfère ça. Parce que c'est la sueur de mon front. Oui. Elle dit, mais pourquoi pars-tu ici? Elle dit, voici mon histoire. Tu regardes ma photo. Est-ce que tu vois ces photos-là? Quand cette femme regarde la photo de la fille, elle dit, mais ah! Mais ici, tu t'es comme une grande dame. Elle dit, oui, effectivement, je t'es comme une grande dame. Mais en ce moment-là, je sortais avec un homme. Un homme marié. Et un jour, sa femme a découvert que je sors avec son mari. Elle n'a pas fait pas l'âpre. Elle n'a rien fait du tout. Elle m'a tout simplement appelé. Je ne savais même pas que c'était sa femme. Ce jour-là, cette femme, elle m'a appelé. Et elle m'a envoyé chez elle à la maison. Et quand nous sommes arrivés chez elle à la maison, elle m'a montré quelque chose d'incroyable. Mais avant de voir cette chose, j'ai vu tout simplement une photo de cet homme avec cette femme. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, cette femme est sa femme. Ah! Il est donc marié. Oui! Et cette femme-là, elle est entrée de la maison. Et elle a fait sortir, tout simplement de là à moi, un crâne humain. Et quand la femme s'a dit ce crâne, elle a déposé ce crâne-là sur la table devant elle. Et elle a dit à la fille, « Est-ce que tu vois ce crâne-là? » Elle a dit, « Oui. » La fille-là me voulait trembler. Elle est tentée de trembler. Elle a dit, « Non. Il ne faut pas t'inquiéter. Je ne veux pas te faire du mal. » « Est-ce que tu vois ce crâne-là? » Elle a dit, « Oui. » Elle a dit, « Ce crâne-là, c'est le crâne de mon premier fils que j'ai sacrifié au diable pour avoir de l'argent. » Elle a dit, « Regarde le deuxième crâne. » Elle dit, « Regarde le deuxième crâne. » « Ça, tu vois ce crâne-là? » Ce crâne qui est devant toi ici, c'est le crâne de mon deuxième enfant que j'ai sacrifié avec mon mari. » « Lui et moi, nous nous sommes entendus pour faire le travail, pour que nous ayons de l'argent. » « Nous vous vendons bien sur la terre. » « C'est pourquoi on l'a fait. » « Et toi, tu sors avec mon mari. » « Et c'est cet argent-là que tu manges. » « Si tu manges cet argent-là, il faut te mettre dans la tête que c'est le crâne de mes enfants que tu es en train de manger. » « Parce que c'est l'argent-là. » « Cet argent-là est issu de là. » Elle dit, « Ouh ! » Elle est tombée en même temps évanouée. La fuite-là, elle est tombée évanouée sur le champ. Du coup, la femme l'a réveillée. Elle l'a mouillée un peu, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle leur dit, « Il ne faut pas mourir. » « Tu n'as pas encore terminé, tu veux mourir. » Elle dit, « Cet homme-là, c'est mon mari. » « Et voici qu'il fait des choses avec toi. » « Qu'est-ce que tu es informé ? » « Si tu es resté en vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. » « Il faut savoir que pour commencer, c'est l'argent du sang de mes enfants que je suis en train de consommer. » « Et voici comment cette femme a laissé la fille partir. » « Je vous assure mes frères et soeurs. » « Non, cette fille a quitté cette maison-là. » « Elle était même troublée dans son esprit. » « Elle est même tombée malade. » « Et quand elle est tombée malade, là, c'est là que ce homme l'a visité. » « Il lui dit, « Mais, ah, ça fait un moment que tu ne m'appelles plus. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Qu'est-ce qui ne va pas à toi ? » « Elle dit, « Oh, pardon. » « S'il te plaît, retourne chez ta femme là-bas, il n'y a pas de problème. » « Moi, je n'ai pas envie de mourir. » « Je ne veux même pas voir un de mes frères ou bien un de mes enfants mourir aussi. » « Ah, non, 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 non. » « Pardon, il faut partir. » « Là, même la fille, là, elle le chasse. » « Avec son agent. » « Faut pas ton agent, il faut partir. » « Pardon, pardon. » « Pardon, 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 pardon. » « Faut partir avec. » « Ouh, pardon. » « Depuis ce jour-là, cette fille-là, elle a arrêté de sortir avec les hommes mariés. » « Du coup, elle a décidé d'entreprendre un commerce. » « Et c'était ces dépeignés qu'elle les vendait. » « Est-ce que vous voyez ? » « Voilà. » « Voici son histoire que nous avons envie de vous partager. » « Ah, mes soeurs, Jésus vous aime trop. » « Jésus vous aime. » « Dieu vous sauve la vie. » « C'est fier à la carte de Dieu, mais c'est l'encore envie. » « Parce que quand tu manges de l'argent qui est issu du tel sacrifice, » « Vraiment, c'est pas bien. » « T'as tout mal à la fin. » « Mais comme elle a découvert cela et qu'elle a décidé de abandonner cette mauvaise voie, » « Je pense que Dieu peut pardonner à cette fille. » « Elle a sauvé sa vie. » « Je vous assure. » « Il y a même plein de femmes aujourd'hui encore. » « Elles se mettent à chercher le mari des gens. » « Elles savent que ce gars-là, il est marié. » « Mais elle va aller le chercher quand même. » « Elle va aller le séduire parce qu'il a l'argent. » « Cet homme-là et sa femme se sont entendus. » « Pour sacrifier leurs enfants. » « Pour avoir beaucoup d'argent. » « Pour bien vivre. » « Et toi, tu ne sais même pas. » « Et il ne te dira jamais cette histoire. » « Comment il va te révéler qu'il a sacrifié quelqu'un ? » « Toi, tu auras peur même. » « Peut-être qu'il va te demander s'il ne va pas te sacrifier un jour. » « Et voici comment des telles femmes ou encore des filles se retrouvent dans de telles situations. » « Il y a même encore quelque chose de grave, encore plus grave que ça qui se passe. » « La chose de plus grave que ça qui se passe est qu'il y a des filles qui sortent avec des hommes âgés. » « Parce que ces hommes ont tout simplement beaucoup d'argent. » « Elles sortent avec eux, ce n'est pas par amour. » « C'est tout ce n'est pas parce que c'est déjà la voie de donner de l'argent. » « Un jour, il y a un ex sataniste qui a expliqué qu'un jour, qui a expliqué que lui, il travaillait avec un homme âgé qui a beaucoup d'argent. » « Cet homme-là, il avait un livre mystique, un livre de magie. » « Et dans ce livre de magie-là, on apprend aux gens comment faire pour avoir la logévité, c'est-à-dire augmenter leur vie sur la terre. » « Et voici ce qu'il faisait. » « Ce qu'il devait faire, c'est de prendre les filles jeunes. » « Qui ont 20 ans, c'est-à-dire 21 ans, bon 20 ans, 21 ans. » « Moins de 30 ans. » « Moins de 30 ans. » « Là, tu es encore bien fraîche. » « La fille, elle est fraîche comme ça. » « Voilà, quand tu touches sa peau, tu sens que c'est comme un ressort. » « Donc, c'est-à-dire de telles filles-là, le gars, ce gars-là, c'est du homme âgé qui était mystique. » « C'est-à-dire de telles filles, il allait chercher, il a envoyé cet homme ex sataniste pour aller chercher ces gars, ces filles-là. » « Et quand lui aussi, il va chercher ces filles-là, elles ne discutent même pas. » « Dès qu'elles entendent parler de l'argent seulement, elles oublient tout. » « Elles sont prêtes à tout faire pour, tout simplement, satisfaire ou désir de cet homme en contrepartie de l'argent. » « C'est-à-dire que toi, tu te dis que la seule chose que tu donnes à cet homme âgé, c'est le sexe. » « En contrepartie de l'argent, c'est-à-dire que tu ressors de l'argent. » « C'est-à-dire, toi, on te donne de l'argent. » « C'est-à-dire que tu échanges le bonheur sexuel de quelqu'un et toi, tu gagnes de l'argent. » « Tu te dis que c'est ça le deal. » « Mais ce que tu ne sais pas là, c'est que quand tu vas avoir le rapport sexuel avec lui, non seulement il va te donner de l'argent, mais lui, il va gagner sur toi. » « Et ce qu'il va gagner sur toi là, ça sera bien plus que ce qu'il t'a donné. » « En fait, il va échanger lui sa vie contre ta vie. » « S'il lui doit mourir dans dix ans, il va prendre ton âge là, qui reste, c'est-à-dire le restant de ta vie. » « Et puis, ils ont la possibilité même de savoir combien de temps toi, tu vas réussir la terre. » « Et il va prendre le restant de tes jours pour ajouter à ses jours, et lui, le peu d'âge qu'il a là. » « Ou encore qu'il lui reste à vivre là. » « Tu vas aller prendre ce conseil pour le positionner sur ta tête. » « Et puis toi, la fille là. » « Toi qui es jeune, qui a vingt ans. » « À partir du moment où tu vas commencer à accoucher avant les rapports sexuels avec lui là. » « Quand les deux sens vont s'échanger, qu'il va lire ce livre mystique, et que le rituel serait mis en place, » « Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un transfert d'âge. » « Et au moment où il y aura un transfert d'âge, toi, c'est là que tu vas commencer à vieillir. » « Ça veut dire que tu as vingt ans. » « Et quand nous, on va te regarder, on a l'impression que tu as cinquante ans. » « Et tu ne ferais que vieillir, 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 revieillir, jusqu'au moment où tu es à ta rencontre là. » « Tu es morte. » « Et il y a plein de filles qui ont eu des rapports sexuels avec des tels hommes qui ne sont plus de ce monde. » « Elles sont mortes jeunes. Elles sont mortes à un âge très bas. » « Elles ont échangé leur propre vie contre de l'argent. » « Voici comment les gens font les amourdiables. » « Ça s'en rend compte. » « Oui, c'est ça. » « Tu vois, pour un homme, lui, son travail là, c'est de chercher les femmes âgées. » « Il est un gigolo. » « C'est pas comment ça s'appelle. » « Le gigolo. » « Lui, il avait 5 ans. » « Et la femme avec qui il soit là ? » « Elle a 50 ans. » « C'est que c'est la femme là qui gagne sur lui. » « Lui, il s'est dit qu'il fait les choses à la femme. » « Et la femme lui donne de l'argent. » « Tu te trompes, mon frère. » « Ta vie là. » « Nous restons de ta vie là sur la terre. » « C'est ce qu'elle a tenté de prendre. » « Elle a tenté de te sucer même à fond les ballons. » « Mais toi, tu ne sais pas. » « C'est comme si son sang vieux là. » « Le vieux sang de cette femme là. » « Toi, tu prends pour mêler ça dans ton sang. » « Et elle rétire le sang fouet qui est en toi. » « Et elle rétire. » « Ça fait que de telles femmes, elles ne vieillissent. » « Elles ne vieillent même pas. » « Parce que c'est un rituel. » « Les femmes comme ça, elles ne veulent pas vieillir. » « Elles refusent de vieillir. » « Ça, c'est la sorcellerie. » « Dans ce moment, vous allez les voir. » « En train de marcher avec les jeunes. » « Et si toi, tu es une jeune fille. » « Et que tu t'approches de tel garçon. » « Comme de telle femme dans la vie. » « Ah la 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 la. » « La femme va être tellement jalouse que toi-même, tu risques même d'avoir trop de problèmes dans ta vie. » « Et ce jeune homme, il va être bien habillé par la femme. » « C'est comme si c'est son deuxième mari qu'elle a. » « Et elle va l'aimer. » « D'une manière que vous n'allez pas comprendre. » « Parce que cet homme-là lui donne quelque chose qui va la maintenir en vie. » « Vous avez vu. » « Maintenant, vous. » « Si vous êtes à faire chose. » « Vous devez tout mettre en œuvre pour sortir de là. » « Et vous demandez au Seigneur de vous purifier par son sang. » « Pour que ce vieux sang qui est entré en vous-là, puisse partir, puisse partir. » « Oh, je ne veux pas servir sans moi. » « Je veux sans jeûne. » « Demande à Dieu de te purifier. » « De purifier. » « Et quand cette femme va revenir encore, ou bien quand cette femme va revenir encore pour te proposer de l'argent. » « Toi, il faut refuser. » « Contente-toi de ce que Dieu te donne. » « Travaille. » « Il faut avancer. » « Et si tu vas chercher du boulot, et qu'il y a des gens qui te proposent de coucher avant de avoir des rapports sociaux avec toi, avant que tu aies du boulot. » « Ce que tu vas faire, c'est que tu refuses tout simplement. » « Parce que si tu as accepté, ce serait avec un démon que tu sauras en train d'avoir des rapports sociaux. » « Parce qu'il y a des démons qui sont même dans des entreprises, qui recrutent les gens. » « Et ils proposent du sexe aux femmes qui viennent. » « Pour les initier, non seulement à la sociologie, mais aussi les transmettre des démons, des malédictions. » « Quelles meufs jeunes de sexe comme ça, il faut éviter. » « Il faut éviter. » « Sur la terre, il y a beaucoup d'argent. » « Mais ce n'est pas tout ce qu'on voit sur la terre qui est de l'or. » « Et ce n'est pas tout ce qu'on trouve comme argent qui est de l'argent pur. » « L'argent que tu gagnes à la chaise de ton fonds, c'est ce qui est bon pour toi. » « Mais il y a un autre type d'argent qui a pas du sang, et qui vient de monde mauvais. » « Il faut éviter ça, mes frères et soeurs. » « Évitons de la vie des débauches. » « Évitons de chercher les maris des gens. » « Il faut avoir longue vie, ma soeur. » « Et dans ce cas-là, il faut avoir longue vie, il faut prendre la décision d'éviter beaucoup de choses qui ont bien marché. » « À cette premièrement, Jésus-Christ dans ta vie, il dit, « Seigneur Jésus-Christ, tu es un joli. » « Rentre dans ma vie, il prend le contrôle de tout. » « Je veux sortir de là. » « Aide-moi. » « À cet instant, Dieu va t'aider. » « Et toi, il faut tenir ferme. » « C'est parce que ça ne sera pas facile. » « Tu vas même rencontrer des moments difficiles. » « Tu auras même envie de retourner dans un ancien monde. » « Que là-même, tu es un joli. » « Là-bas, tu es un joli. » « Mais mieux que maintenant, où tu es avec Jésus. » « Je veux dire qu'il met ça à ta tête. » « Ne toque pas dans son piège. » « Demain, avec Dieu, jusqu'à la fin. » « Et Dieu fera de grandes choses avec toi. » « Si tu n'as pas, abonnez-vous. » « C'est abonnez-vous. » « C'est la cloche. » « La prochaine vidéo va sans doute t'intéresser. » « Nous allons vous parler de quelque chose qui va vous faire vraiment peur encore. » « S'il vous plaît, mes frères et soeurs, soyez vraiment prudents. » « Plus prudents même que prudents. » « Prenez soin de vous tout simplement. » « Abonnez-vous et partez cette vidéo. » « Bien sûr. »